Je fais du tir au pistolet, donc je me suis spécialisée dans deux disciplines olympiques, le 10 m et le 25 m. C'est mon père qui en faisait quand il était jeune, il était aussi en équipe de France. Il a entraîné mon frère dedans, j'ai vu mon frère amener des médailles alors ça m'a donné envie et ça m'a tout de suite plu. J'ai continué dans le tube. J'ai commencé à l'âge de 8 ans donc j'étais là aussi il y a quelques années à ce championnat de France. C'est bizarre de se dire qu'il y a quelques années c'est moi qui faisais la queue pour demander des autographes et maintenant c'est moi qui suis derrière la table à signer les autographes. Généralement je marque le nom du petit et je marque mon nom. J'ai commencé en poussi première année. En école de tir j'ai remporté 5 titres de championne de France sur 6. Après je suis passée en catégorie 4D. J'ai remporté 2 titres au 10 m sur 3 et 2 aussi au 25 m. Et cette année je suis passée en junior. Cette année en septembre je gagne le championnat du monde en catégorie junior au 25 m. Et il y a un mois à Fort Benning à la Coupe du Monde. Je finis quatrième chez les dames et je remporte un quota pour les Jeux Olympiques de Rio l'année prochaine. Le niveau chez les dames il est nettement plus élevé. Mais moi ça me motive. Ça me motive de tirer avec les grandes. Celles que j'admirais quand j'étais petite et que j'admire toujours. Donc c'est motivant. C'est une très bonne ambiance. Même si c'est un sport individuel, il y a quand même un bel esprit d'équipe derrière. C'est bien. Je suis rentrée en équipe de France il y a 4 ans. On me demande un peu des autographes ou des photos. Et voilà, je discute avec les gens qui sont là. Mais ça fait toujours quelque chose quand les gens ils regardent. Vous faites quoi comme sport ? Tout ça. Une grande fierté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501